Bon la nuit à tous, chers compatriotes, bon écoutez, merci d'être là. Nous allons parler d'un coronavirus et à côté d'un coronavirus, nous allons parler bien évidemment de l'aspect politique, c'est-à-dire que de nos hommes politiques. Pourquoi le coronavirus aujourd'hui va être lié aux hommes politiques parce que, comme dans tous les pays, vous observez ce qui se passe aux États-Unis, c'est le président américain, chef de l'exécutif qui coordonne la gestion de la crise sanitaire, de la guerre sanitaire. Idem en France, ici en France, c'est Emmanuel Macron qui est le chef de l'exécutif qui coordonne tout ce qui se passe. Il y a un président de la République qui doit coordonner, entouré bien entendu de toutes les forces vives de la nation, mais il y a un commandant de bord, commander in chief, c'est la même chose que l'on observe dans les autres pays. En Afrique, je peux venir en Afrique, les présidents de la République, le président de la République est celui normalement qui doit, on doit sentir qu'un pays est dirigé par un individu. Il y a un homme qui est à la commande et c'est lui qui rencontre les forces vives de la nation, qui rencontre l'international, qui prend des nouvelles, qui essaye de protéger à la mesure du possible les populations. Les plus faibles, c'est ce que l'on voit dans tous les pays. On ressent la présence d'un chef. Est-ce qu'au Gabon aujourd'hui, là je pose la question à tous les Gabonais, est-ce qu'on ressent la présence du chef? Bon, on sait déjà que le Gabon est une dictature, nous ne sommes pas un cas unique. Le Cameroun est dirigé par un régime dictatorial. La Guinée équatoriale, c'est un régime dictatorial. La spécificité de la Guinée équatoriale, c'est que ce sont des dictatures éveillées. Le Rwanda, c'est un régime dictatorial, mais c'est des dictatures éveillées. Bon, nous avons plusieurs dictatures. Le dernier bastion des dictatures en Afrique, c'est en Afrique subsaharienne. C'est le dernier endroit où il y a les dictateurs ou les dictatures. En Afrique de l'Ouest et le Nord, ils sont en train de dépasser. Au Nord encore, il y en a, bon, surtout en Afrique de l'Ouest, je pense qu'ils ont dépassé ça. Vous avez des pays comme la Côte d'Ivoire qui ont progressé. Vous avez des pays comme le Sénégal qui ont progressé en termes de démocratie, en termes d'alternance politique. Vous avez des pays comme le Ghana, le Nigeria. Il y a des pays qui ont progressé dans ce sens. Mais en Afrique centrale, c'est le seul endroit où nous avons encore des familles qui sont là depuis 40 ans, 100 ans. Les bongos undimba, ça fait 50 ans, plus de 50 ans que les bongos undimba sont au pouvoir. Les sassounguesous, ça fait des trentaines d'années. Les biya depuis 82 ou 83, je ne sais pas quelle année, 81 ou 82, qu'il est là. Bon, nous avons des présidents qui sont là depuis trop longtemps. Mais c'est pour dire que quand on voit le cas spécifique du Gabon, tous les pays sont unanimes. Nous sommes dans ce que l'on appelle une guerre sanitaire. Ça veut dire que l'ennemi que nous combattons n'est pas un être humain. C'est un virus. On nous voyait ça à l'époque dans les films, dans les films de science-fiction. on appelle des médecins qui sont en train de faire des réunions en utilisant des termes que beaucoup ne comprennent même pas. Nous sommes en pleine guerre parce que ce n'est pas moi qui ai utilisé, qui ai inventé cette expression. Ce sont les militants qui disent nous sommes en guerre. Moi, j'ai vu le président français porter sa tenue de militaire. Aujourd'hui, quand vous observez les villes françaises, tu as l'impression vraiment que c'est la guerre parce que quand vous voyez, on appelle les militants à la rescousse. Les militants sont en tenue de militaire, en mettant dans les villes des hôpitaux ambulants militaires. On a pris des espaces. Et aujourd'hui, quand je regarde le cas spécifique de mon pays, le Gabon, est-ce qu'on ressent que le pays est dirigé par un individu qui prend des décisions ? Parce que c'est ça le problème. Moi, je ne ressens pas la présence et le contrôle d'un être humain. Moi, je vais vous prendre un exemple. Je vais vous montrer une vidéo tout de suite. Je vais vous montrer une vidéo peut-être pour illustrer ce que je suis en train de dire. Vous allez voir. Je pense que c'était le 26 mars à Dakar, au Sénégal. Macky Sall a convoqué une réunion. Il a présidé une rencontre avec toutes les forces vives de la nation, Macky Sall. Il a appelé l'opposition. Il a appelé les syndicats. Il a appelé le patronat sénégalais. Il a appelé les hommes d'affaires, certains hommes d'affaires sénégalais. Il a appelé tout le monde. pendant toute une journée, il a passé le temps à recevoir, tour à tour, pour consulter, pour demander conseil, pour que chacun vienne lui apporter sa vision. Parce qu'il s'agit là de l'intérêt supérieur de la nation. Voilà la démocratie. Voilà ce qu'on appelle un pays qui est organisé. Le chef de l'exécutif appelle tout le monde. Et pourtant, tout le monde sait qu'au Sénégal, l'opposition, ce n'est pas les bêtises qu'il y a au Gabon. Au Sénégal, il y a véritablement l'opposition. C'est une blague pas là-bas. Moi, je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer la vidéo. Vous allez regarder. Vous pensez que je suis en train de mentir. Voilà. On va voir un peu ce qui s'est passé. C'est une guerre contre un ennemi à la fois invisible, mais à la fois aussi injézissable. Voilà ma qui salle là. Vous avez vu ? Ça, c'est le chef de l'opposition. Le président de la République, l'heure est grave. Il nous faut avoir le courage patriote. Le souci de tout responsable, c'est d'oeuvrer, de travailler pour la guiétude et la santé de chaque citoyen sénégalais. Nous sommes prêts, comme des soldats, à aller à cette guerre derrière son général. Nous allérons à l'appel national. Le président a fait ce qu'il devait faire. Il a charge pour nous maintenant de suivre. Le président Macky Sall, son leadership dépasse nos frontières. Donc écoutons-le. Quand nous sommes en guerre, il y a un chef. Le président de l'Aïwad nous a envoyé ici pour d'abord saluer l'initiative du président de la République pour manifester le soutien positif du PDS dans ce qui est en train d'être fait. Vous avez vu, non? Ça, c'est Macky Sall. Certains vont dire que comparaison n'est pas raison. Mais là, je n'ai pas comparé avec un pays occidental. Ça, c'est un pays africain. Il a appelé tout le monde qui venait. Pendant que chez les autres, on s'organise au Ghana, je peux vous prendre aussi au Ghana, le président Nana a appelé même les confessions religieuses à des réunions. Et on a vu, ils ont échangé. Vous comprenez? Le président du Ghana a appelé aussi les... C'est la même chose. Il a fait la même chose. On a vu presque la même chose s'est passé au... Chez au Rwanda, au Nigeria, n'en parlons plus. Ça s'est passé comme ça. Au Gabon, au Gabon, je ne sais pas. Je suis allé dans la page Facebook du revenant, du cyborg. J'étais dans sa page Facebook. Vous savez ce que je vois notre cyborg en train de faire? Je vais vous montrer. Vous allez regarder. Voilà ce que notre cyborg fait pendant que les autres reçoivent. Lui, il est en train de faire des romans photos. Il regarde les photos des petites rencontres. On ne sait pas ou bien on nous montre les photos de la famille parce que j'essaie de regarder, zoomer sur les gens que je vois là. Je ne sais pas. Il dit qu'il travaille, il prend les mesures. Bon, moi, je ne sais pas qui c'est ce type. Mais je me dis quand même que c'est compliqué. Je ne sais pas. Je ne sais pas bien c'est un acteur. Je regarde les hommes là. Je ne reconnais personne qui est là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas là où là. Enfin là, je trouve. Voilà ce qu'on nous montre au Gabon. Voilà les choses qu'on nous montre. Un gars qui a regardé les photos. Bon, on va dire que Il bosse. Voilà ce que le Gabon devient aujourd'hui. Un pays Où Quelqu'un est confiné. Bon. Le cyborg ou bien il est chargé. C'est là où on le charge. C'est la pièce là où il est chargé. Je ne sais pas. Vous allez me dire. C'est vous qui connaissez un peu ce qui se passe. Bon. Vous savez, mes frères. Moi, je vais vous dire. Moi, je ne suis pas mauvais. Vous comprenez. Je sais ce qu'on appelle une nation. Et je peux comprendre la notion d'intérêt supérieur de la nation. Le Gabon, à l'instar du monde, est en train de traverser une crise majeure. Ce qui porte la dénomination de guerre sanitaire. Donc, il faut que toutes les forces vives de la nation mettent. On met les égaux de côté. On met les visions de chacun de côté. Et on se met ensemble pour traverser cette dure épreuve. Parce que personne, normalement, ne devrait y arriver tout seul. Alors, ceci dit, pour y arriver, il faut quand même qu'à la tête de notre pays, il y ait un commander-in-chief. Un homme qui est visible, qui discute avec tout le monde. Un corbe calé n'est pas le président du Gabon. Un corbe calé n'est pas le président de la République Gabonaise. Un corbe calé est le chef du gouvernement. Il n'est pas le président. Par rapport au sérieux du problème que nous traversons, que le monde entier traverse, ce n'est pas un corbe calé qui doit rencontrer les gens. Surtout quand on sait que des membres de son gouvernement sont en prison. Ils ont volé le pognon. Ce gars-là a dû passer en commission devant le Parlement pour justifier un certain nombre de choses. On lui a posé des questions sur ce qui se passe. Un corbe calé n'est pas bien placé aujourd'hui pour demander aux gens, pour s'asseoir, pour venir dire aux gens que voilà comment on va. Rien ! J'ai regardé en parcourant un peu l'actualité, en décortiquant l'actualité. Un corbe calé a reçu tour à tour une dosa et puis un remonte donc six mois pour parler des problèmes économiques. Mais un corbe calé en 2019, tu as fait quoi économiquement parlant qu'on a vu ? Tu ne devrais pas ! Et puis, l'ampleur de la situation ne te donne pas la voie au chapitre. La personne que l'on veut voir devant, ce n'est pas toi, c'est votre cyborg. Si vous vous êtes imposé au pouvoir, mettez le cyborg devant. Qu'il reçoive toutes les forces vives de la nation. Qu'il fasse un appel où il dit à Jean-Pinza, nous sommes attaqués. C'est pourquoi j'ai dit aux Gabonais que ne prenez pas ce qui se passe comme un jeu. Il faut remercier le ciel qu'aujourd'hui, il semble, et je souhaite que ça demeure ainsi, il semble que ce Covid-19, l'onkourouna, peut-être parce que ça porte un nom africain, peut-être pas d'un onkourouna, ça ne nous attaque pas à l'échelle que nous observons dans les pays occidentaux, les pays dits développés. Ça ne nous attaque pas. Heureusement, jusque-là, j'espère que ça va demeurer ainsi. Mais s'il advenait, et ça je ne le souhaite pas, s'il advenait que notre pays soit fortement frappé, ou le continent africain soit fortement frappé, je ne sais pas comment on va faire. Surtout qu'au passage, j'ai lu que le CIRM, le CIRMF, le Centre International de Recherche Médicale de Franceville, a fait une sortie par le biais de son directeur, je ne sais pas s'il est directeur, Jean-Bernard Lekana Duki, qui a dit que le Centre International de Recherche Médicale de Franceville n'est pas doté d'infrastructures pouvant répondre s'il advenait que notre pays soit fortement frappé, aux fortes demandes. Nous ne sommes pas outillés. Ils ne sont pas outillés là-bas. Il n'y a pas assez de matériel. Ils n'ont pas un personnel qui est puissant pour répondre. Si la pandémie dont il est question là prenait de l'ampleur, nous avons la chance qu'aujourd'hui, d'après ce qu'ils disent, moi je ne crois pas ça, moi je suis, je sais que sur le terrain, nous sommes à des centaines de cas au Gabon. Moi je sais ça. Ça c'est un mini nandons. Je ne peux pas le prouver. Mais je vous jure qu'il y a de nombreux cas avérés d'un coronavirus à Libreville. Parce que même ici déjà en France, en France on nous annonce que le nombre de morts, le nombre de victimes qu'il y a en France n'est pas exact. Il y a plus de victimes que ce qu'on nous montre. Ils disent qu'en Chine, le nombre de victimes déclarées en Chine est supérieur au nombre, non, pas supérieur, le nombre de victimes déclarées est inférieur au véritable nombre de victimes. Il y a des victimes qui n'ont pas été répertoriées. Il y a des victimes qui ne sont pas déclarées. Ça veut dire que même, donc en France, si on dit que nous sommes à 2000, je ne sais pas combien de morts nous avons ici en France, normalement c'est plus parce que dans les EHPAD, c'est-à-dire dans les maisons de retraite, les gens qui meurent de ce virus dans les maisons de retraite ne sont pas comptés, ne rentrent pas dans la comptabilité qui est faite par le ministère de la Santé et par les organismes qui font le décompte des victimes de ce virus-là. Il y a des gens aussi qui meurent dans les villages. Ils ont des villages ici. Ils ont aussi des villages où les gens ont là-bas aussi quelqu'un tombe malade. Et puis bon, ils n'ont pas de... Vous savez, ils n'ont pas tous les noms. Alors, le CIRM, qui est la seule institution ou bien le seul organisme qui est habilité à faire des analyses, est en train de nous dire le grand laboratoire du Gabon ou le seul laboratoire du Gabon nous dit qu'il ne peut pas faire des analyses à grande échelle. C'est un petit truc qu'ils ont fait là-bas à Franceville. Il n'y a pas beaucoup de gens là-bas. On fait comment quand on sera attaqué à grande échelle? Moi, je ne suis pas en train de souhaiter qu'on soit attaqué. Mais gouverner, c'est prévoir. C'est la question que les Gabonais se posent. Parce que nous avons des incapables. On a un individu. J'ai déjà dit que faites la déclaration de la vacance du pouvoir. On vous demandait de faire ça en 2019. Personne ne savait qu'un Kourouna allait arriver. Voilà, nous sommes maintenant dans une situation où c'est maintenant Noureddin qui arrive. Un enfant de rien du tout qui vient maintenant dire Noureddin qui vient sur Twitter, sur son compte Twitter, dit que c'est lundi qu'il a annoncé que des mesures économiques arriveront très prochainement. Noureddin, c'est Noureddin qui gère, qui décide. Mais enfin, l'exécutif, qui gère finalement l'exécutif? Qui gère? Le Gabon se gère maintenant sur Twitter, sur Facebook? C'est lui-là que vous dites que c'est Ali Bungo, c'est Ali et il parle, comme il est en train de regarder les romans photos. Voilà, mais qu'il vienne sérieusement parler avec les Gabonais, qu'il convoque toutes les forces vives de la nation, le monde ecclésiastique, machin. Mais enfin, mais parce que je ne comprends pas le Gabon. Tous les pasteurs gabonais ont disparu. On ne connaît pas où les pasteurs se trouvent. L'archevêque Basile Mve, qui nous a eus, parce que Basile Mve, en gagne maintenant, au Konoto-Viasso, en Avaxi. Bon, on ne sait pas où Basile Mve se trouve. En tout cas, il n'est pas au Vatican, parce qu'au Vatican, on a vu que le pape marche maintenant seul. Le pape, qui avait les gens à côté, il n'y a plus les gens à côté de lui. Tout le monde qui est au Vatican, c'est fini. Moi, j'ai une vidéo là, qui me choque jusqu'à aujourd'hui. La vidéo là me choque. À la place Saint-Pierre. La place Saint-Pierre. Le 28 mars dernier, le pape est venu faire... L'endroit là où le pape marche, là, souvent, c'est plein avec les gens. Mais, mais moi, j'ai vu, je vais vous montrer, peut-être que... Voilà la place Saint-Pierre. Voilà le pape. Là où le pape marche, là, souvent, il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, la musique. Vous avez vu? Papa, il y a du temps. Il y a du temps, il y a du temps, l'endroit là où il marche. Plein de gens, là, là où il marche. Vous avez vu? Vous avez vu? Oh, machin, tout et tout, Jésus, machin. Seigneur, je vous en ai, Seigneur Tout-Puissant. Vraiment, Seigneur Tout-Puissant. C'est pour dire que quoi? C'est un problème. On a un nouveau archevêque. Le nouveau archevêque, il est confiné, il ne sort pas. Le nouvel archevêque, on a le nom au Gabon. Qu'est-ce qu'il pense d'un courna? On aimerait l'entendre, il faut faire des débats. La télévision gabonaise, Gabon 24, mais faites des débats tous les jours. À un moment donné, c'est les pasteurs qui arrivent, venez de la compter. À un moment donné, vous faites venir les hommes d'affaires, les économistes. Mais c'est ça, arrêtez de polluer la télévision gabonaise avec les télé-novelas. Montez des vraies émissions. Les Gabonais veulent avoir la parole pour parler. Tout le monde va donner son avis. Basile, il a laissé le pauvre petit enfant en train de gérer le jeune archevêque. Il est où? On ne l'a pas entendu. À peine il a... L'archevêque arrive, le Gabon est frappé par un... un gros virus comme ça. Le petit lac qui vient d'arriver là. Il doit parler. Que se passe-t-il? Le papa... Le papa a un cobitat. Tout le monde qui est à Rome en train de prendre des bateaux pour rentrer dans l'Afrique en ce moment. Dans le nord là-bas. Parce que c'est ça, les prêtres sont morts là-bas. Les gens ne veulent plus aller à la place Saint-Pierre. Tout le monde est confiné. Les gens écoutent maintenant plus les médecins que... que le représentant de nos amens. C'est là maintenant. Au Gabon, tous les pasteurs, pasteurs Badi Nga, tout le monde là, chacun est chez lui. Personne n'est dehors. Là, tu ne vas plus voir les miracles. Tout le monde est caché. Là, c'est compliqué, mes frères. Et nous avons un président, soi-disant, il paraît, il paraît-il au Gabon, Bible, un président de la République, qui, il est chez lui en train de regarder son ordinateur, un revenant, il regarde les photos, les images, et il y travaille avec les gens. On n'a qu'un mort, hein, de Nkuruna, il n'y a qu'un, mais il est déjà confiné. Avec un mort, lui-là qui dit que c'est Ali là, il est confiné, il ne sort plus, à Mana. Maintenant, c'est vieux, il parle avec les gens qui sont à la télé, sur Facebook, sur Internet, sur Messenger. Là, pour parler avec lui, là, bon, pour les gens qui le voient, même pour le regarder, il t'appelle sur WhatsApp, alors qu'il est censé être à Libreville. Il parle avec les gens sur WhatsApp, on ne le voit plus, c'est fini. Le palais est désert, plus personne là-bas. C'est fini, il n'y a plus. Mouravra, fœtu, bord de mer. Ah Mana. Terminé. Chaque ministre est confiné. Et plus grave, un corbe câlin, toi, et là, je m'adresse à un corbe câlin parce qu'on m'a appelé hier, il y a des ministres, les membres de ton gouvernement, toi, en corbe câlin, va dire à tes ministres de rendre les pauvres lits qui sont allés prendre dans les hôpitaux avec la bouteille d'oxygène, avec le matériel de respiration, la machine qui regarde si les gens ne sont pas encore morts, qu'ils respirent. Je ne sais pas le problème que vous, les ministres gabonais, vous avez. Vous envoyez vos aides de camp dans les CHU, allez prendre les lits, pourquoi? Avec le matériel pour respirer, pour oxygène. Pourquoi? Si vous êtes malade, mais allez-y à l'hôpital, on vous interne là-bas. Pourquoi vous faites venir les lits, vous enlevez les lits des hôpitaux, vous allez mettre les lits dans vos maisons? Est-ce que comme ça, c'est bien? Quand vous faites comme ça, vous dites qu'il y a des médecins qui m'appellent, mais si, on a failli faire la bagarre avec un aide de camp qui est venu prendre le lit ici, avec la bonbonne, la bonbonne d'oxygène, avec le matériel pour les perfusions, les tuyaux, machin. Mais vous partez avec ça chez vous, pourquoi? Mais vous venez à l'hôpital, vous avez dit, vous, les pédagistes, vous avez dit que vous avez construit les hôpitaux. Montrez maintenant les hôpitaux. Déjà, il n'y a pas assez de lits. Vous venez encore bâcher les lits. Déjà, le matériel que le cousin de Ping nous a envoyé, vous avez partagé ça entre vous. Vous avez donné un peu, chaque ministre a pris un peu, un peu, un peu, un peu. Vous avez partagé les masques, vous avez partagé les solutions hydroalcoolisées, ou bien alcooliques, vous avez tout à mener, les gants, les machins. Vous avez amené ça chez vous, dans vos maisons. Est-ce que vous êtes sérieux? Il y a des gens du pouvoir. Il y a des gens du pouvoir. Vous n'êtes pas sérieux? Et quand on dit que vous êtes des voyous, vous dites, oh, les gens sont mauvais. Oh, les gens sont mauvais. Vous allez installer ça dans vos maisons à Kanda. Vous prenez les trucs d'oxygène, vous prenez les machins. Là, je ne sais pas, dans les CHI, je ne sais pas le nombre de lits, parce qu'il faut qu'on répertorie un peu le nombre, le matériel qui est à disposition des gens. Au Gabon, il y a combien de médecins? Combien de médecins sont mobilisés actuellement? Il faut qu'on fasse un peu l'inventaire du matériel que nous avons et du personnel médical qui est mis à la disposition. Parce qu'il y a des gens toujours qui doivent accoucher. On ne va pas aussi prendre tous les médecins qui vont être mobilisés pour l'onkuruna. Il y a des médecins qui doivent faire accoucher. Les femmes accouchent toujours. Il y a des gens qui ont le palu. Il y a des gens qui ont les AVC. Mais moi, j'aimerais savoir, la question que les Gabonais se posent. Voilà, je vous donne du travail. Donnez aux Gabonais la liste des médecins qui sont mobilisés. En ce moment, pour spécifiquement l'onkuruna. Il y a qui? Quels sont les médecins? Ben le disant, ça? Voilà la France qui est débordée. On a dû faire venir des médecins cubains en France pour venir soigner les militants. L'Italie, parce que, moi je vais vous le dire, le pays qui a le plus grand nombre de médecins sur terre, c'est Cuba. Cuba. Ben, Fidel Castro. Parce que l'Organisation mondiale de la santé stipule qu'il faut deux médecins pour 100 personnes. La France a à peu près ce nombre. Les États-Unis ont à peu près ce nombre de médecins pour 100 personnes. Cuba a huit ou neuf médecins pour 100 personnes. C'est le seul pays où ils ont huit ou neuf médecins pour 100 personnes. Donc, ils peuvent prêter les médecins aux gens. Médecins. C'est un petit pays de rien du tout. Là-bas, ils ont quelle richesse à Cuba? À part seulement le tar. Ils ont seulement la salsa. Le tango. Le tabac. C'est tout ce que les gens-là ont là-bas à Cuba. Puis les vieilles voitures là d'avant, voilà. Ils ont quelle richesse? Mais, ils ont investi. C'est quand on vous dit d'investir, vous les PDG, vous pensez que c'est une guerre de Ping contre... Je vous vois là. Je vous vois, vous les turriféreurs du PDG. Dès qu'on vous dit que vous êtes des toccards, vous dites, oh mais Ping est où? Ping n'est pas président du Gabon. Ping n'est pas président du Gabon. C'est vous le président. C'est vous qui êtes au pouvoir. Montez. Montez au Gabonais. C'est comme si vous étiez en train de jouer un match de football. Quelqu'un, le commentateur dit que tu es en train de toquer. Tu dis, mais tu proposes quoi? Mais lui n'est pas sur le terrain. Ce n'est pas, je vous vois. Je vous vois, quand vous regardez souvent le PSG jouer contre le Barça. Le PSG jouer contre le Barça ou bien contre Marseille. Je vous vois commenter. Imagine un peu le joueur du PSG vous dit, il vient vous dire que, mais toi tu proposes quoi? Quel est ton apport? Tu vas lui dire que, mais moi je suis sur le terrain, je ne suis pas sur le terrain. Mais c'est la même chose. Vous vous demandez ce que nous on apporte. On n'a pas à vous apporter quelque chose. Vous vous êtes imposé au pouvoir en tuant les Gabonais. Vous avez dit que vous voulez être au pouvoir. Vous avez buté les gens la nuit, la nuit. Mais, mais montrez maintenant. Critiquez-vous. Vous n'êtes même pas capable de vous dire entre vous que vous êtes des toccards. Ou bien des voyous. Vous volez le matériel que le cousin de Ping a donné au Gabon. Vous volez les lits dans les hôpitaux. Les quelques lits qui restent. Il y a un lit qui reste. 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 Il faut rendre les lits. Rendez les lits que vous avez volés. On ne peut pas tolérer des ministres. Vous ne pouvez pas être réduits au niveau où vous volez les lits. Il y a un lit qui reste. Il y a un lit qui reste. Mais vous ne pouvez pas bâcher les lits. Il n'y a qu'un lit qui reste. Quels sont les ministres qui vous mettez les lits dans les toundra ? Dans les gros véhicules. Vous partez avec ça à Kanda. Vous allez faire quoi avec ça ? Avec les bonbonnes. Les trucs d'oxygène. Les gros machins d'oxygène. Avec les trucs de... Là où on accroche la perfusion. Vous partez avec tout ça à Kanda. Pourquoi ? Yéminen Sousso. Enfin, je ne vous comprends pas. Tout le matériel que... Jack Ma a envoyé au Gabon. Vous n'avez même pas dispatché ça dans les provinces. J'ai vu un petit lookide que vous avez envoyé quelque part. Je ne sais pas si c'est à France-Ville ou bien. Je ne sais pas où vous l'avez envoyé. Mais les gens de Lambaréné n'ont pas reçu leur code-part. Boube, Yabi, Yana. Yana, Bé, Bé, Méni, Zadam. Ils ont besoin de leur code-part. Les gens de Yombe 2 n'ont pas reçu leur code-part. Les gens de Djankville. Ils n'ont pas reçu leur code-part. Tout le Gabon. On a donné ça pour le Gabon entier. Il faut partager les médicaments. Il ne faut pas dire que les gens qui sont au village n'ont pas besoin de masques. Tout le monde a besoin de masques. Pourquoi vous gardez les masques à Libreville? Vous avez gardé les masques. Si vous ne voulez pas partager les masques aux Gabonais, à minima, laissez les masques avec le... C'est eux qui sont chargés de soigner les gens. Mais vous gardez les masques. Ali Bongo, le revo de revenant cyborg, il a amené tous les masques chez lui. Avez Nouredine. Sylvia, elle l'a complètement quitté le Gabon. Elle n'est même plus au Gabon. Mais vous êtes des voyous. Mais vous êtes des véritables voyous. Je n'ai jamais vu des gens. Et quand on vous dit que vous êtes voyous, vous vous fâchez. Mais vous êtes des voyous. Moi, je vous dis ce que vous êtes. Par rapport à ce que vous montrez aux Gabonais. Un gouvernement qui vole les lits dans les hôpitaux, mais ce n'est pas un gouvernement sérieux. Un président de la République, soi-disant, qui est confiné, quand il y a un mort, il se confine déjà. Avec la fortune, il fait les visioconférences d'après ce que lui-même il a écrit sur sa page Facebook. Moi, je sais qu'il est mort. Mais vous vous dites que c'est lui. Il dit qu'il fait mal les visioconférences. Mais quand on aura 15 morts, il ne sera même plus... Mais il va s'enterrer. Il va aller vivre au sous-sol. Quand on aura 25 morts, on a dit que nous sommes en guerre, en guerre sanitaire. Normalement, il devait porter la tenue des militaires. Il devait sortir en train de voir les gens. Il est là-bas dans les quartiers. On devait le voir partout, en train de diriger les opérations. Un pays qui a un président, c'est ça. Le président est dehors. Regardez Talon. Talon, il va s'adresser à la nation. Il ne va pas s'adresser à la nation dans le bureau comme l'autre l'a fait. Il va voir les gens. Il le voit bien arriver. Il salue les gens. Il s'assoit. Il commence à parler. Il y en a un dossier. Talon, il circule dans la ville. Il rencontre les gens. Vous vous imposez au pouvoir. Voilà le pouvoir. Montrez maintenant aux Gabonais. Votre type que vous avez dit qu'on lui doit être président. Montrez aux Gabonais. Vous avez voulu vous imposer au pouvoir. On ne vous a pas demandé d'être là. Vous avez imposé que vous voulez être là. Montrez maintenant ce que vous savez faire. Montrez ce que vous savez faire. Vous les pédégiistes, montrez. Nous, on veut voir. Quelle est l'organisation ? On vous avait dit que vous n'avez pas construit des hôpitaux. Vous avez menti aux Gabonais qu'on a construit des hôpitaux. Où sont les mesures d'accompagnement ? Vous parlez des gestes barrières. Qu'est-ce qui accompagne les gestes barrières ? Tu ne peux pas améliorer les conditions de vie de quelqu'un sans mettre les moyens de cette amélioration-là. Quels sont les moyens, les mesures d'accompagnement pour que le respect des gestes barrières soit un des réflexes quotidiens ? Les mesures d'accompagnement. L'eau, mesure d'accompagnement. M'en-zime neve. M'en-zime, c'est où ? L'électricité, mesure d'accompagnement, c'est où ? Aujourd'hui, au Gabon, nous ne sommes même pas capables de faire du télétravail. Parce qu'il n'y a pas Internet. Les gens n'ont pas à avoir Internet au Gabon. C'est un luxe. Au Gabon, les Gabonais, la nuit, ils vont encore se greffer. Ils sont maintenant au mur de l'Assemblée nationale parce qu'il y a le Wi-Fi là-bas. Tous ceux qui habitent derrière la prison vont à l'Assemblée nationale. Les gens qui habitent derrière l'université à Pleinoretti, tout le monde va se coller à l'Assemblée nationale. Avec les téléphones. La nuit, tu passes, là, tu as l'impression que nous ne sommes plus au Gabon. Nous sommes dans un univers de sorciers. Tout le monde est là au mur de l'Assemblée nationale. Chacun est là pour avoir la connexion. Comment voulez-vous que les établissements, là, il n'y a que les enfants qui sont dans les établissements de Mintana, qui font du télétravail. Les enfants sont depuis la maison. On travaille, machin. Mais le lycée Mba, il n'y a pas de télétravail au lycée Mba. Le lycée d'État, il n'y a pas de télétravail. Raponda, il n'y a pas de télétravail. Le collège Delta, il n'y a pas de télétravail. Le lycée technique, il n'y a pas de télétravail. Mourassa Nenindazia. Il n'y a pas de télétravail. Vous avez le ministère de l'Éducation nationale. Vous foutez quoi ? Le ministre de l'Éducation nationale dit que vous n'y a pas de télétravail. Quelles sont les mesures d'accompagnement ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand on vous demande d'investir dans votre pays, c'est tout ça. Vous avez le lycée de l'École. Investissez. Vous avez le lycée de l'autos. On vous demande de faire de bonnes choses. Qui savait qu'on allait être confronté à ça ? Voilà maintenant. Là, maintenant, personne ne parle. Les gens sont confinés chez eux. Vous avez vu ? Personne ne débat. Vous pensez que c'est normal qu'il y ait presque, je peux même presque dire, plus de médecins gabonais en France qu'au Gabon. Et pourtant, ils ont été envoyés ici par l'État gabonais. mais ils sont obligés d'être ici parce que bon nombre d'entre eux sont rentrés au Gabon pour gérer le travail. Il n'y a pas de travail. Ils sont revenus. Pourquoi ? Parce que le Gabon ne développe pas des infrastructures sanitaires dans les neuf provinces. une ville comme Port-Gentil, capitale économique du Gabon. Les deux grands docteurs que moi j'ai toujours vus à Port-Gentil, que les Port-Gentils ont vus même dans les années 80, 90, début 2000, c'était le docteur Sefou à Saint-Pierre, à Port-Gentil, et puis le docteur Kimbo, paix à son âme, qui est décédé, qui était mon docteur Kimbo. Les deux sont des Congolais. Les docteurs que tout le monde, tous les Gabonais de Port-Gentil, chez qui ils allaient, tu avais le docteur Kimbo, et puis le docteur Sefou, avec le docteur Masamba, ou bien Masamba, ou bien Masamba, j'ai oublié son nom. Toute une ville, il n'y a pas de docteur Gabonais, il n'y a pas d'infrastructures Gabonais, c'était les étrangers qui sont venus faire leur médecine. Clinique privée, les Gabonais sont où ? Le docteur Kimbo avait même un contrat avec le Prague. Le docteur Kimbo avait un contrat avec le Prague, que tous les agents de le Prague qui tombent malades, parce que c'est quand Poligamba était cassé, machin, commençait à être bizarre, tous ceux qui tombaient malades, l'assurance de le Prague soignait, payait, machin. Mais enfin, donc, nous-mêmes, nous sommes incapables. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas investi, on n'a pas développé. Non, mais enfin, les médecins sont obligés de venir travailler en France et on parle de fuite de cerveau et on parle de fuite d'élite et on parle de fuite de ceci. Mais vous voulez que les gens fassent quoi ? Les gens fassent quoi ? Regardez le nom de la France fourmille de docteurs gabonais, de docteurs, vraiment, je parle dans tous les domaines, tous les domaines. Des docteurs en économie, il y a de nombreux gabonais ici, des docteurs en droit, ils sont nombreux ici, ils ne peuvent pas rentrer au Gabon, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'il n'y a rien pour eux là-bas. Ils vont aller travailler chez qui ? Le pays fourmille de turiféraire. Pour travailler au Gabon, il faut en censer les voyous qui sont au pouvoir. Les femmes souffrent quand elles ont nos soeurs, quand elles rentrent. Elles viennent de France, elles sont bien habillées, elles ont un beau string, machin, vert, jaune, bleu. Elles arrivent à Siazal, bien habillées, tu vas chercher le boulot, tu as les diplômes, tu vois seulement le directeur général il te dit attends moi maman, assieds-toi là. Il rentre dans une pièce, quand il sort là-bas, il est tout nu à poil. Il te dit tu me trouves comment ? Est-ce qu'elle est venue te demander comment elle te trouve ? Elle est venue chercher ton travail et t'a donné le diplôme. Toi tu sors nu et ça c'est la botte des Gabonais. Tu rentres dans la petite pièce, tu sors là-bas, tu es tout nu à poil. Maman, tu me trouves comment ? Est-ce que la pauvre fille, elle est mariée ? Est-ce que tu as dit qu'elle veut chercher à savoir comment elle te trouve ? Alors quand elle sort de là, premier entretien, elle a ça. Deuxième entretien, la même chose. Troisième entretien, elle revient, elle prend le billet, elle dit non, c'est pas la peine. Elle a un zèle valant, à l'âge de la faille, à l'âge de la faille, à l'âge de la faille, à l'âge de la faille. Et puis c'est tout. Parce que vous êtes des voyous ! Parce que vous au Gabon, vous êtes des voyous ! Vous êtes des voyous ! Vous avez des études au Gabon. Alors que tu arrives au Sénégal, de nombreux Sénégalais sont en train de quitter la France. Même ceux qui sont nés en France sont en train de quitter la France pour aller au Sénégal. La plupart des étudiants gabonais qui terminent les études au Sénégal restent maintenant au Sénégal. Ils ne quittent même plus, ils ne reparlent plus au Gabon. Pourquoi ? Parce que ils ont développé les services, il y a des entreprises qui poussent, la population s'agrandit, les autoroutes sont en train de naître. Il y a une vie ! Mais vous, ce que vous faites, c'est sorti nu, il n'y a pas de bonnes machins, alors vous n'êtes même pas bon. Les gens sont dépassés, maintenant, ils sont dans des dépravations sexuelles, dans la luxure. Les gens sortent avec les chiens, les gens font l'amour avec les cocotiers. Le Gabon devient un pays qui n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et quand on se bat, nous qui nous battons, nous qui nous battons ici, en nous disant que, bon, nous allons nous battre pour redresser un peu la pente, on pense que nous, on est là pour vous la faire le buzz, nous sommes mauvais. Tu as des voyous au Gabon qui disent, mais vous rentrez, pourquoi vous restez là-bas ? Il faut venir vous battre ici. Mais vous voulez qu'on aille se battre là-bas chez vous ? Comment on ne peut pas se battre là-bas ? Même Jésus-Christ est allé se cacher en Égypte. Jésus-Christ. Vous voulez qu'on reste là-bas ? C'est compliqué. On est obligé de venir ici. Vous pensez que moi, tout ce que je dis là, si je m'en vais au Gabon, je pourrais dire ça ? Il faut m'enfermer, sans raison. tu as une institution comme la Haute Autorité de la Communication, la H. Zemmour, il joue le Zemmour, parce que Zemmour, c'est Zemmour, il est comme ça depuis des années. Il a apostrophé le Gabon, il a cité le Gabon dans un débat ici, en disant que la France ce n'est pas le Gabon pour dire que le Gabon c'est le désordre. La Haute Autorité de la Communication fait une lettre à CNews pour demander à CNews de s'excuser. Seigneur Mandela, mais est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la liberté d'expression ? Ils ont le droit. Ça veut dire que le Gabon est un pays, mais vous êtes derrière, mais vous êtes dans les années 20. Mais Zemmour a le droit de parler comme ça. Si vous ne voulez pas que Zemmour, pourquoi Zemmour n'a pas cité le Ghana ? Pourquoi Zemmour n'a pas cité le Sénégal ? Pourquoi Zemmour n'a pas cité le Nigeria ? Pourquoi il cite le Gabon ? Parce que vous faites honte à la nation. Si vous ne voulez pas que Zemmour cite le Gabon dans le désordre, arrêtez de faire le désordre. Comportez-vous comme des êtres humains dignes de son nom. Vous pensez que vous allez demander à CNews de s'excuser ? Eux, ils vont s'excuser. Mais vous êtes beaucoup bêtes. Vous êtes des couillons. Je suis désolé de vous le dire, mais vous êtes des couillons. Vous êtes des vrais couillons. Et vous faites quand même la lettre à Zemmour. Une autre... Mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte ? La haute autorité de la communication au Gabon demande à Zemmour de s'excuser. Mais ça veut dire que vous n'avez rien compris de la vie. Vous n'avez pas compris ce que le monde est devenu. Vous êtes en retard. Varana, Sumekan, libérez vos visages. Nettoyez-vous. Là, ce n'est plus une solution hydroalcoolisée qu'il vous faut. Il vous faut une solution hydro-intelligente. On doit vous injecter l'intelligence dans le corps. Je ne comprends pas le problème. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Vous ne savez pas. Vous ne comprenez pas le monde. Mais j'ai honte. Quand j'ai lu la lettre, j'ai eu honte. Vous demandez à Zemmour Zemmour de s'excuser. Mais ça veut dire que vous êtes, je ne sais pas, vous ne comprenez rien. la seule chose qu'il faut, c'est de se comporter bien. Si tu te comportes bien, on ne va pas te mélanger dans les histoires du désordre. Si vous êtes des hommes sérieux au Gabon, si le Gabon est un pays sérieux, on ne va pas nous mélanger dans le désordre. Oui, il y a quelqu'un qui me corrige en disant que docteur Kimbo était Togolais ou Béninois. Oui, en effet, tu as raison, mon frère. Le docteur Kimbo n'était pas Congolais. C'est vrai. Il était, je pense, entre Togolais et Béninois. C'est sérieux. C'est vrai. C'est cela. Je rectifie, au passage. C'était mon docteur. Il me soignait. Donc, pour revenir, pour dire, voilà quoi. Donc, voilà. Je vais ouvrir la parole. S'il y a des Gabonais qui souhaitent intervenir avant que je ne ferme le live, vous pouvez m'appeler au 06 68 56 94 34. Si vraiment vous voulez dire quelque chose par rapport à tout ce que j'ai dit là. Et les pédagistes, vous pouvez m'appeler Moi, je ne mange pas les gens. Je ne tue pas les gens dans la sorcellerie, dans les crimes rituels. C'est vos choses. Ce sont vos choses. C'est vous qui faites les choses comme ça. Donc, si vous voulez intervenir dans ce live-là, vous pouvez appeler au 06 68 56 94 34. Il m'appelez. Je vous avais là. On a quelques minutes encore. Sauf si vous avez peur des voyous qui sont au pouvoir. Nimi Boko. Moi, je pense. Je vous le dis concernant l'onkuruna. Ça, c'est mon avis. J'ai honte et j'ai pitié pour les Gabonais. J'ai vraiment honte et j'ai pitié des Gabonais parce que le Gabon est dans une merde totale. Vraiment, je n'ai pas envie de prendre mon internet un jour et de me moquer de pédagiste en disant que vous voyez maintenant les morts qu'il y a maintenant au Gabon. Bon affaire. on vous avait demandé d'investir. Parce que là, c'est chacun pour soi, mieux pour tous. Seuls vont s'en sortir que ceux qui se seraient organisés. Si tu ne t'es organisé, tu as investi chez toi, tu t'en sors. Tu n'étais pas organisé, tu meurs. C'est tout, hein? Le docteur Kimbo n'était pas à Roger Butin. Le docteur Kimbo, sa clinique, c'était derrière à la cité Shell, là-bas. derrière Sainte-Barbe. Vous voyez quand vous êtes, vous revenez du vous revenez du du stade de la mosquée. Vous prenez la route, là. Le boulevard triomphal, là. Vous allez tout droit. Avant d'arriver à Sainte-Barbe. Ou bien à Sainte-Barbe, là, vous tournez à gauche. En face de de la grande la cafette. Vous avez une cafette, là. Vous tournez au fond, là-bas. c'est là-bas chez la clinique du docteur Kimbo. Ce n'était pas à Roger Butin. Roger Butin, c'est après le garage Sissé. Là-bas, à droite, là-bas, c'est là-bas Roger Butin. Le Kimbo n'était pas là-bas. Mais c'est comme il y a de ceci-là-bas. Ceci dit, je vous ai donné la possibilité d'appeler ceux qui veulent appeler Emora Zuna Kumle. Si vous voulez appeler, vous appelez pour participer ou bien parce que demain après demain, vous savez, j'ai comme l'impression que nous sommes au Gabon, nous sommes encore au stade de la contamination. Nous sommes au stade de la contamination parce que je ne sais même pas est-ce qu'on maîtrise la propagation de cette pandémie là au Gabon. Quels sont les moyens qui sont mis en place pour stopper la propagation du virus au Gabon actuellement? Vous qui êtes à Libreville parce que même les gestes barrières, le confinement n'est pas respecté. Il n'y a rien qui est fait sur le terrain. Moi, j'ai les nouvelles. Mais le famille est bien. Les marchés sont bondés la journée. Bon, il y a un député gabonais qui a repris les paroles du président Patrice Talon en disant que la réalité du Bénin c'est la même réalité du Gabon. La majorité des Gabonais vivent chaque jour avec l'argent que le parent a travaillé la veille. Il n'y a pas quelqu'un au Gabon qui fait la popote du moi. tu ne peux pas. Ils sont très rares aujourd'hui. Donc, je vous redonne le numéro. C'est le 06 68 56 94 34 pour ceux qui veulent appeler et qui veulent intervenir. Avant que je ne ferme ce live. Parce que les Gabonais sont en train de mourir. les gens sont en train de mourir. En tout cas, je vais vous laisser. merci pour ceux qui sont venus nombreux écouter. On est ensemble. Que Dieu protège le Gabon. Dieu protège le Gabon. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada